Alors attention, voilà la Rolls Phantom 6 de la fiancée qu'on aperçoit, vous la voyez sur vos écrans au milieu, on la voit rentrer dans la voiture. C'est incroyable la clameur qui accompagne la mariée. C'est un diadème personnel de la reine mère qu'elle avait prêté à sa fille, la princesse Margaret, pendant des années, qu'il a porté. La princesse Anne, la fille de la reine Elisabeth, l'a porté plusieurs fois aussi. C'est un diadème qui date des années 30 et manifestement c'est un des diadèmes de l'héritage de Queen Mum que la reine Elisabeth a prêté ou offert à Kate Middleton à l'occasion de ce mariage. C'est vraiment le diadème auquel on ne pensait pas. Comme par enchantement, un rayon de soleil, je ne sais pas s'il est perceptible sur les images, mais un rayon de soleil est en train d'envelopper cette abbaye de Westminster. Où donc dans quelques secondes je me retourne pour voir si la voiture dans laquelle se trouve Kate Middleton et son père arrivent, ça n'est qu'une question de secondes. Et voilà donc l'héroïne du jour qui va arriver, mais la voilà en compagnie de son papa qui doit être tellement fier, lui aussi, de l'amener à son bras jusqu'au maître tel. Ce qu'on peut peut-être dire à propos de la robe, je ne sais pas si Olivier Lapidus, je ne pense pas qu'il me contredira, mais par rapport à la précédente mariée qu'on a tous à l'esprit, qui est évidemment Diana Spencer, on est quand même dans beaucoup plus de sobriété. Diana Spencer, il y avait quand même des manges gigots, des rubans, des noeuds. Catherine Middleton sort de la voiture à l'instant même. Magnifique. Une mariée absolument somptueuse, rayonnante, qui salue la foule sur le parvis de l'abbaye de Westminster. Et la dentelle est jolie, ce que j'aime beaucoup c'est le voile qui est rebrodé d'une dentelle au bord, c'est pas juste un bout de tulle comme ça coupé, c'est vraiment très joli comme ça avec les diadèmes qu'elle porte assez plat, pas trop en hauteur, c'est pas trop gonflé et tout, elle a pas un gros chignon et tout ça, et c'est quand même ravissant, la proportion de la traîne est parfaite, je veux dire... Et le diadème, je vous précise, c'est effectivement un diadème de la reine Elisabeth qui date de 1935. Sous-titrage Société Radio-Canada